Depuis que j'ai des enfants, j'ai plus le temps de faire du sport. J'arrive plus à m'organiser pour faire du sport. On peut pas faire de compétition quand on a des enfants. C'est impossible de mener de front une carrière professionnelle, d'avoir une vie de famille et d'être performant en course à pied en même temps. Tous ces freins, je les entends régulièrement dans mon quotidien. L'arrivée des enfants dans une famille chamboule toute l'organisation. Il faut faire preuve d'une adaptation constante. Un jour ils sont dans le rhume, et tous toute la nuit. Deux semaines après c'est une otite, ensuite c'est les dents. Et puis il y a la fièvre, le lundi matin à 9h, qui fait que vous devez quitter votre travail pour aller chercher vos enfants à la crèche et les amener chez le pédiatre. Si pendant les premiers mois, voire les premières années, on est en mode survie, ça veut pas pour autant dire que c'est la fin de notre vie. 5 km en 15 minutes 06 10 km en 30 minutes et 51 secondes Mont-Rafribourg en 57 minutes 08 Semi-marathon en 1h11 Marathon en 2h23 Tous ces chronos stratosphériques sont l'oeuvre d'un mari, papa de deux jumelles de 2 ans et employé à 100%. Comment c'est possible ? Soyons réalistes, il y a une part de talent dans ce genre de chrono, mais pas que. Même en travaillant des mois, voire des années, je sais que ces chronos sont par ma portée. Et c'est pas ce que je cherche réellement. Jérémy Chouvet a débuté son histoire avec le sport en jouant au football. Milieu de couloir, pour les gens à qui ça parle, il a souvent pu faire la différence en fin de match grâce à son endurance hors du commun. Il s'est tourné vers la course à pied après 25 ans parce qu'il voulait pouvoir avoir les clés de son succès entre ses mains. La course à pied est un sport individuel, mais Jérémy a toujours été un clubiste. C'est avec cet état d'esprit qu'il a contribué à bâtir le CS Bro, un club de course à pied dans sa région. Ses succès, il les doit à son travail et à une organisation basée sur l'adaptation. Un jour, mon entraîneur m'a dit « Chaque membre de la famille a un rôle à jouer dans une préparation sportive ». Dans notre discussion, Jérémy a rappelé l'importance d'avoir des objectifs précis pour ne pas se disperser et surtout pour trouver la motivation de se lever à 5h du matin en plein hiver pour aller s'entraîner. Il s'est livré sans détour sur le défi auquel il fait face au quotidien et sur ce qui continue à le faire courir. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder les sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. salariés, papas, maris et athlètes de haut niveau. C'est une combinaison qui donne des mots de tête à coup sûr et pourtant, aujourd'hui, j'ai devant moi Jérémy Chouvet le top 10 de toute l'histoire du canton de Fribourg au niveau du temps du marathon. Je compte bien aujourd'hui extirper tous les secrets, tous tes secrets pour savoir comment est-ce que tu fais pour être aussi bon en course à pied et en plus réussir à avoir une vie de famille et un travail à côté. Salut Jérémy, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Génial, merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire ton CV express ? Oui, alors Jérémy Chouvet, 31 ans. Je suis enseignant en primaire à l'école de Breaux, donc depuis 7 ans. Papa de jumelles, Emma et Adèle, qui ont maintenant 3 ans. Mariés à Marie-Bellevalde depuis une année. On a une jolie petite ville à Nérivue, dans la Tiamont. Et puis c'est vrai que par rapport à mon parcours sportif, j'ai tout de suite commencé le foot très jeune, vers 5-6 ans. J'étais vraiment un passionné de football et puis j'ai fait toutes mes années finalement à Breaux. J'ai été quelques années à Bulles, catégorie junior en inter. Après je suis revenu à Breaux, j'étais vraiment un clubiste, donc j'ai toujours eu cet esprit un petit peu clubiste. et puis on a vécu les belles années, on va dire, les finales de promotion de 3ème Ligue en 2ème Ligue, la montée en 2ème Ligue, et puis c'était vraiment mon sport favori. Et par après, j'expliquerai peut-être plus tard pourquoi je suis parti sur la course à pied. Donc là ça fait 7 ans, 7 ans que je cours officiellement, que je consacre mon temps libre à cette course à pied. Tu nous as parlé justement de ta vie de famille, de ton travail, et de ton activité, qui doit être quand même assez prenante. Justement, tu le suspens, comment est-ce que t'en es arrivé à la course à pied ? Alors la course à pied, en fait quand je faisais du foot, c'était déjà quelque chose qui m'attirait. Déjà sur le terrain, j'avais un poste qui nécessitait que je cours beaucoup. Tu étais dans quel poste ? J'étais milieu de couloir. Donc les allers-retours, en haut, en bas, ça me connaissait. Puis c'est vrai que je pouvais parfois faire la différence à la 90ème minute, parce que j'avais encore cette énergie pour accélérer. Et pourquoi avoir arrêté le foot alors que ça me plaisait tant ? Finalement c'est parce qu'on a vécu les très belles années, et derrière on a vécu la double rélégation. Donc 2ème, 3ème Ligue, 3ème, 4ème Ligue. Et c'est vrai que c'était très dur. J'étais capitaine à cette époque-là. Et puis ce qui me déplaisait un petit peu, parce que j'adorais l'esprit d'équipe, c'est d'être finalement, de ne pas avoir ton destin, de ne pas être maître de ton destin. C'est-à-dire que si tout le monde ne tire pas la même corde dans l'équipe, les résultats ne suivent pas. Et ça c'est vraiment un point qui commençait à m'embêter. Et je savais que j'avais un potentiel en course à pied, puisque une fois la saison terminée, je courais chaque année à la Corée d'Abuloise. Donc je faisais cette course en junior, je faisais cette course en populaire. Théoriquement les populaires, c'est les athlètes qui ne font pas forcément partie d'un club. Et là je voyais déjà que j'avais du potentiel, puisque je faisais déjà des bons résultats. Voir des places d'honneur en populaire. Et puis ça m'a clairement motivé en me disant, si je veux franchir ce palier, oser franchir le cap, c'est maintenant. À 24 ans et non pas d'attente 30 ans. Déjà que 24 ans, ça peut paraître tard déjà pour changer de sport. Et puis c'est clair, la première année, c'était en 2016, et puis là j'étais à cheval sur les deux sports. Donc j'avais parfois le match le samedi soir, une course à pied le dimanche. C'était clairement pas compatible avec des douleurs, des coups que je pouvais prendre la veille au match. Et puis dès que j'ai arrêté le foot, c'est vrai que la progression, elle a commencé très très rapidement. Et voilà la course à pied. Donc t'étais, comme tu l'as dit, t'es quelqu'un qui a un clubiste, le cœur. La course à pied, c'est plutôt un sport individuel. Comment est-ce que t'as fait pour retrouver ce côté club ou est-ce que t'y as renoncé ? Alors effectivement, dans la course à pied, pour moi il y a les deux aspects. C'est clairement le plus individuel parce qu'on peut compter que sur soi-même. Et puis finalement, on est tous des adversaires. Mais d'un autre côté, j'ai découvert un autre aspect de la course à pied. Avec la free run, avec la coupe, la gruyère, on a vraiment l'impression d'être dans une famille. Et puis en plus d'être adversaire, on est vraiment des bons copains. Donc on se retrouve régulièrement les mêmes à la pré-course. On se retrouve ensemble pour débriefer. Parfois même, certains adversaires sont des partenaires d'entraînement. Donc il y a cet esprit compétitif mais en même temps, rassembleur dans la course à pied. Et comme tu le disais par rapport au côté clubiste, eh bien j'ai créé cet esprit-là à Breaux puisqu'on a l'ECS Breaux qui existe maintenant depuis 2020. Donc ça s'est un peu créé en plein Covid puisque j'avais vraiment le sentiment que les gens couraient beaucoup dans le village, mais un petit peu chacun de son côté. Et puis je voulais un petit peu rassembler toutes ces personnes et on voit qu'on a quand même une bonne participation et une bonne atmosphère autour de ce club. Et puis personnellement, c'est clair que ça n'apporte pas grand-chose du point de vue de l'entraînement, mais par contre, d'un point de vue partage, être avec un groupe au moins une fois par semaine, c'est quelque chose d'important. Donc tu as créé un club de course à pied en plein Covid ? Alors ça s'est fait un peu avant, on avait mis une année un peu test où les gens pouvaient venir librement pour voir si ça prenait. Et puis ça s'est très bien passé donc en 2019. Et après, au moment où on a voulu créer la structure, effectivement, on a eu un petit peu ce creux avec le fameux Covid. Mais là où je suis content, c'est qu'on a quand même pu remonter et puis les gens étaient toujours aussi motivés, même après ce Covid. Donc oui, ça s'est quand même fait finalement. Tu n'avais pas assez de choses à faire dans ta vie, tu t'es dit, si je montais un club. C'est vraiment génial, il y a combien de membres maintenant ? Alors là, je dirais qu'on est une quarantaine de membres. Ah ouais, quand même. Dans le club de course à pied. Et puis c'est vrai qu'on s'est greffé à la gym home de Bro, puisqu'il existe déjà une section gym et puis une section pétanque. Et puis on aimerait à l'avenir changer un peu les statuts et puis faire en sorte que ça devienne le club sportif de Bro avec ses différentes filières. Après, quand je dis 40 membres, c'est clair que c'est un petit peu le total. On est peut-être entre 10 et 15 si on a une bonne influence à l'entraînement. C'est toujours la même chose, on a tous une vie aussi à côté. On retrouve souvent les mêmes têtes, mais finalement, on fait ça pour ceux qui le veulent et c'est ce qui compte. Et au niveau des personnes justement qui participent, c'est quoi les catégories ? Alors vous avez tous les âges, tous les niveaux ? Ou il n'y a aucune personne pour tenir la dragée haute ? L'idée, c'est d'avoir un peu tous les âges et autant des hommes que des femmes. Et c'est vrai qu'on a un petit peu de mal, il faut l'avouer, à attirer certaines catégories d'âge. C'est vrai qu'on est majoritairement entre 20 et 40 ans, majoritairement des hommes aussi. Et puis c'est vrai qu'on a un peu plus de difficultés à attirer des femmes ou des très jeunes ou des plus âgées. Du fait aussi que certains ont peur puisqu'on est un groupe assez homogène, ont peur d'être un peu à l'écart. Mais c'est clair que pour former des groupes, il faut qu'il y ait ces catégories de personnes. Donc on y travaille, mais c'est franchement pas évident à trouver du monde par rapport à ces différents groupes. Et puis après, mon souhait personnel, mais ça, ça dépendrait un petit peu de comment ça évolue aussi. Ça serait peut-être d'avoir des plus jeunes et des structures pour les enfants. Étant enseignant, on pourrait aussi commencer par là et c'est ce qui nous permettrait aussi d'avoir de l'avenir dans ce club. Clairement. Clairement. En plus, il y a une école à bras, t'enseignants. Je pense que t'arriveras à trouver quelque chose. Je pense que t'arriveras à trouver quelque chose. Un des éléments aussi que je trouve extrêmement intéressant dans ton profil et j'ai besoin de connaître tes secrets, c'est comment est-ce que vous avez réussi à structurer avec ta femme la Chouvet Enterprise ? Parce qu'au niveau de la gestion du temps, alors il y a des gens qui peuvent se dire « Ouais, il épreuve, il a la belle vie ». Mais j'ai des enfants et je sais que même si au niveau aménagement du temps du travail, on peut peut-être réussir à dégager des routines, c'est quand même pas évident. Donc comment est-ce que vous vous organisez à la maison pour que t'arrives à faire du sport ? Bon, alors c'est clair que c'est toute une organisation. Je vais être honnête, j'ai beau être enseignant, le travail, il faut le faire parce que les leçons, les corrections, tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Donc ça, c'est le premier point. Ceux qui ne connaissent pas le métier ne se rendent pas toujours en compte de la réalité du terrain. Et puis ma femme, depuis qu'on a des enfants, elle travaille à 40%. Donc elle, elle travaille le jeudi, vendredi. Là, je vais déjà remercier ma maman parce qu'on a déjà la chance de pouvoir compter sur elle pour la garde du jeudi et puis vendredi matin. Donc c'est non négligeable. Ensuite, c'est clair qu'en début de semaine, c'est ma femme qui est à la maison et puis qui gère un petit peu plus les filles durant la journée. Et puis, au niveau organisation pour l'entraînement, c'est soit je m'entraîne assez tôt après les cours, j'ai la chance de finir quand même les leçons assez rapidement. Donc ça peut m'arriver d'aller courir à 16h et puis faire en sorte que je puisse être de retour à la maison à 17h30, grand maximum. C'est vrai que si j'arrive à la maison au-delà, la journée, il y a un angle pour ma femme. qui a dû les supporter en guillemets toute la journée. Je connais ça. Je connais ça, clairement. C'est quand même pas la même fatigue que le travail. Il y a aussi d'autres choses à gérer à la maison. Donc ça, c'est un premier cas de figure qui peut arriver durant la semaine. Le deuxième autre cas de figure, c'est je travaille bien après mes leçons. Et puis du coup, là, si j'ai bossé de 15h30 à 17h, j'ai déjà bien annoncé mon travail en classe, c'est que là, je ne vais pas pouvoir aller courir. On ne peut pas faire les deux. Donc dès que je rentre à la maison, je dois être aussi là pour les filles disponibles pour qu'elles puissent avoir un peu de répit jusqu'au coucher. Et puis là, c'est clair que c'est le mental. Il faut avoir un objectif si tu n'as pas l'objectif en ligne de mire, tu ne vas pas réussir à chausser tes baskets, te changer et puis partir. Et puis là, c'est go, départ à 20h, 20h30. Alors là, ça va, ces jours, c'est chouette, il fait nuit à 22h. Mais pour ma préparation marathon qui était en période hivernale, il faut, si on n'a pas un mental d'acier, quand il fait des températures négatives qu'on va à la frontale. Mais voilà, j'ai un plan où je le suis, donc finalement que j'aille à 16h ou à 20h30, je dois faire le job la même chose. Et puis le troisième cas de figure, c'est le week-end. C'est clair, le week-end, ma femme, je peux la comprendre, elle n'a pas forcément envie que j'aille courir à 10h et puis que je fasse une sortie de 2h jusqu'à midi. Donc la possibilité, c'est d'aller pendant la sieste. J'ai encore cette chance-là où ils font la sieste. Moi aussi. Ça peut être bénéfique, mais en même temps, on a aussi envie de se reposer durant ces moments parce que c'est aussi un peu le seul moment de répit dans la journée qu'on peut avoir. Ou alors, il faut aller le matin. Et très souvent, durant ma préparation de marathon, j'ai été le samedi voire le dimanche à réveil 6h, 6h30, très souvent à jeun. et puis de retour à 8h, une fois que les petites viennent de se lever pour déjeuner avec la famille et enchaîner la journée. En fait, en gros, c'est à moi d'assumer et pas à eux. Et ce n'est pas à eux de subir mon... Alors, ce n'est pas subir, c'est une aventure familiale. Mon coach il dit tout le temps, c'est une aventure familiale. La famille a sa carte à jouer et je me suis retrouvé dans tous les exemples que tu as cités. Avant le travail, pendant la pause de midi, finir plus tôt, etc. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué cette gestion du timing au quotidien pour te dire qu'effectivement, tu as un plan d'entraînement et si tu as un objectif comme tu l'as très justement dit en ligne de mire, c'est ça qui va faire que tu vas te réveiller plus tôt le matin ou aller tard le soir parce que sinon... J'avoue que la fin d'année, j'ai eu une période assez compliquée avec... on a toujours un peu plus de stress de travail en fin d'année et puis du fait que je n'ai pas un gros objectif comme je l'ai eu pour le marathon de Paris, j'avoue que j'ai 2-3 séances qui ont sauté ce qui n'était pas le cas cet hiver parce que j'étais tellement focalisé sur mon objectif que ça prenait le dessus. Et puis, je pense que le cerveau il est capable de switcher. Par contre, c'est clair que je ne pourrais pas vivre une période intense de préparation telle que je l'ai eu sur toute une année. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas viable. Tu sais que c'est pour 3-4 mois et tu vas tenir parce que tu vas réussir ton objectif. Et ça, c'est important justement ces 3-4 mois avant ton objectif parce que c'est des choses qui peuvent être compliquées peut-être pour la famille mais c'est des choses que les gens ils arrivent à comprendre aussi. C'est un objectif, c'est 4 mois où ça va être différent et puis tout le monde justement a à nouveau son rôle à jouer. Et puis d'ailleurs, je rêverais que tu nous parles un peu plus de cette préparation de marathon de Paris. Je veux savoir dans les moindres détails comment est-ce que tu as réussi à faire ce temps canon. Tu ne dis pas le temps tout de suite. Donc raconte-nous comment ça s'est passé. Déjà, comment est-ce que tu as défini que Paris allait être ton objectif ? Alors l'idée, ce n'était pas forcément de faire un marathon tout de suite puisque j'avais déjà fait une première expérience à Francfort. Comment ça s'est passé ? Donc c'était à l'automne 2022. Et du coup, ce n'était pas une hyper bonne expérience. C'était mon premier marathon et puis la préparation s'était très bien passée. J'avais été malade durant la séance test. Je n'avais pas pu faire avec mes partenaires d'entraînement. Et puis j'avais fait une séance un peu plus tard mais un petit peu raccourci. Elle s'était bien passée mais peut-être il y avait eu moins de volume par rapport aux tests que je m'étais fixé. Et puis, je partais quand même assez confiant mais sans forcément savoir vers quoi je me dirigeais. C'est clair que quand on ne connaît pas le marathon, on ne peut pas se hanter de savoir ce qui va se passer. Alors l'objectif, c'était clairement de faire 2h25. Et puis, j'étais dans les chronos donc jusqu'au SMI, tout se passait bien. Mais le problème que j'ai eu à Francfort c'est que je n'ai jamais trouvé un groupe. Un groupe à mon allure où je pouvais me caler et puis me sentir bien. Donc, c'était un peu saccadé comme course où je rattrapais des groupes. J'étais un peu esselé. Oui, jamais dans le bon rythme. Ensuite, il faisait quand même relativement chaud pour la saison. C'était fin octobre mais on avait quand même des températures assez élevées. Et puis, 30ème, arrive le 30ème, inexplicable. C'est... Blackout. Blackout complet, plus d'énergie. Et c'est assez fou de le vivre. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre, je pense. Parce que dès qu'on me parlait du mur du marathon, ça collait assez bien avec ton podcast qui s'intitule Au-delà du mur. Et bien là, je l'ai clairement pris de plein fouet. Et puis, c'est vrai, j'arrivais au 28, 29, je voyais déjà l'allure qui ralentissait. J'étais sur des bases de 3,25 au kilomètre. Donc, on commence à avoir 3,45. Sur un kill, on se dit, bon, ça va peut-être tourner. Et ça passe à 4, au-delà de 4. Et dès le 30ème, vraiment, la descente aux enfers, donc sur 12 kills. Ouais, c'est long. Ouais, c'est très très long. C'est très très long. T'attends de cogiter. Et comment ça s'est passé après ? En fait, la force que j'ai eue pour aller au bout, c'est aussi de savoir qu'il y avait ma femme sur le parcours. Puisque j'étais parti avec un ami et puis ma femme. Et puis du coup, elle était présente au 37 ou 38ème. Donc ça, c'est aussi ce qui m'a fait... Puis même, c'était mon premier marathon, c'était hors de question que je n'aille pas au bout. Mais voilà, c'était vraiment dur psychologiquement, physiquement. Je pense qu'il y a une cinquantaine de volum qui ont dû me doubler. Ça, c'est dur. Et puis, ce qui était très dur, c'était que j'avais des kilomètres où j'étais bien plus lent que mon allure footing. Alors que je ne pouvais pas plus. Et puis, comme par miracle, tu as les deux derniers kilomètres où tu peux redonner encore un petit peu. Mais c'est là qu'on se rend compte que le cerveau, en fait, il accepte. Il accepte de viscer l'allure parce qu'il nous protège en quelque sorte. J'étais dans un état où je ne pouvais pas aller plus loin. Mais je pense que c'était clairement lié au niveau du stock d'énergie. Plus rien dans le moteur. Et c'est vrai que sur le marathon, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas, clairement. ça ne pardonne pas. Donc, c'est clair, je me prends 13 minutes dans les dents. Oui. On n'en croit pas à temps. 11 minutes. 11 minutes, oui. Ça fait en moyenne une minute par kilomètre. Oui, oui. C'est hallucinant. À ces allures-là, c'est assez hallucinant. Effectivement, ça reste un temps... Ça reste un temps correct pour bien du monde. Je ne suis même pas correct. C'était sympa. Je ne vous même pas imaginé atteindre ces sphères-là. Mais effectivement, j'imagine que ce n'est pas évident. Donc, tu franchis la ligne d'arrivée. Comment est-ce que tu arrives déjà à digérer et à te remobiliser pour repartir ? Bon, alors... Je t'avoue que sur le coup, c'était quand même compliqué. Je suis resté bien une heure par terre. J'étais tétanisé, des crampes. J'étais incapable de... On a même dû m'aider un petit peu à me déplacer à la fin. Alors qu'on en rediscutera après, mais sur Paris, ce n'était pas du tout le même cas de figure. mon état, on va dire, physique à l'arrivée. Et puis, disons, c'est clair que les jours qui suivent, on ne se dit plus jamais. En tout cas, pas dans l'immédiat. Et puis après, ça cogite. On a fait avec d'autres amis qui n'ont pas forcément fait aussi ce qu'ils voulaient. Ça cogite un peu. Trois semaines plus tard, je suis la corrida buloise. On se rend compte que ça ne se passe pas trop mal, malgré le marathon, la vitesse était encore plus tôt là. Et puis après, voilà, en discutant ensemble avec le coach, etc. Avec notamment Pascal Verset qui lui avait fait un marathon un peu avant à Eindhoven. cette année-là. Et puis, c'est clair, il progresse dans cette distance-là. Il nous a aussi un peu motivés à repartir en disant que c'était le premier et qu'il fallait aussi en vivre un pour que le corps y comprenne. Et puis, je pense qu'on a fait le bon choix. On s'est assez vite remobilisés et puis on a décidé de partir sous Paris parce qu'il était situé au mois d'avril. donc ça permettait de faire une prépa d'été. Et aussi parce que les temps étaient bons. Si on regarde les classements élites, les temps sont relativement bons. C'est pas un parcours qui est plus rapide au niveau du profil, mais voilà, c'est une ville qui nous attirait et puis on avait envie de commencer. C'est pas trop loin. Enfin, tu peux y aller en train. Donc, au niveau préparation de trajet, les jambes, c'est pas trop catastrophique quand tu arrives sur place. Donc, comment est-ce que tu t'es organisé pour cette préparation-là ? Donc, tu arrives, tu dis chérie, je vais faire le marathon de Paris. À peine un mois après avoir vécu cette expérience sur le marathon de Francfort, comment est-ce que tu vas t'organiser ? C'est vrai que ma femme, elle n'est pas forcément dans le milieu de la course à pied ni de la compétition. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut des fois être un sujet qui porte à certains conflits. Donc, c'est aussi pour ça que je fais le maximum pour m'organiser, pour sacrifier un petit peu certaines choses. Puis ça, je pense qu'elle le voit quand même. Et puis, par rapport au marathon, comment j'ai fait pour en discuter avec elle pour me relancer ? C'est vrai qu'elle a aussi vu ma déception après Francfort, après tout l'investissement que j'avais mis. Elle a aussi compris que je voulais vraiment aller au bout des choses. Et puis ça, c'est un petit peu mon caractère. Et puis, ce que je ressortais déjà un peu au foot, c'est que c'était un gagnant. Certains coéquipiers me reprochaient un petit peu d'être un peu trop impulsif et puis d'être un peu trop comment dire autoritaire envers eux. Mais c'était jamais méchant. C'était toujours dans le sens d'être un gagnant et puis de ne pas accepter la défaite. C'est un état d'esprit, effectivement. Et puis comme tu dis, cet état d'esprit, en course à pied, moi, je ne peux pas l'accepter. Au foot, on perd un match, on doit se remobiliser tous ensemble. On a le week-end suivant pour éventuellement corriger le tir. Là, quand tu prépares un marathon, tu as trois à quatre mois de préparation. Tu as ton objectif, tu ne le réussis pas. Tu es au fond du trou. Après, on reste des amateurs, c'est clair, mais je ne pouvais pas rester sur un échec pour moi puisque par rapport à ce que je m'étais fixé. Ça reste un échec. Je pouvais rester sur ça. Et puis, j'ai voulu aussi profiter de cette préparation d'automne en enchaînant relativement vite derrière pour déjà avoir certains acquis et puis me dire que la deuxième pourrait être la bonne. Et ça a été ? Alors, ça l'a été cette fois. Comment l'entraînement tu faisais par semaine à peu près ? Bon, alors, préparation marathon, c'est quasiment tous les jours, mais éventuellement, mais pas chaque semaine, éventuellement, un jour de récup. Après, c'est clair, c'est des blocs de trois, quatre semaines, donc on part aux semaines un peu plus light, mais en moyenne, ça fait des semaines à 100-120 kilos, assez régulière quand même, avec une dizaine d'heures d'entraînement. Après, en termes d'heures, par rapport à la performance, c'est pas énorme, mais là où il faut aussi regarder, c'est la charge. Donc, ça veut dire qu'on a quand même pas mal d'intensité, de la piste aussi, beaucoup de sorties longues avec de l'allure au seuil, de l'allure marathon, et ça, ça, je le faisais à Grand-Villard. C'était très, très dur. Si vous arrivez à visualiser, Grand-Villard, c'est pas immense. C'est très joli. C'est très joli. C'est pas immense, mais on... C'est pas le tour du lac de Moira, par exemple. Donc, tu passes bien souvent au même endroit. Et là, il faut mettre le cerveau sur off et puis avoir un peu autant d'objectifs en ligne de mire et c'est là que tu travailles le mental. Oui, clairement. De nuit, avec le froid. Effectivement, c'est parfait pour les gens qui ont la tête dure. Oui, comme tu le dis très justement, 120 km pour réussir le chrono que tu as fait, ça implique effectivement beaucoup d'entraînement de qualité et la charge était vraiment hyper intense. Donc, j'imagine que tu as eu une de tes plus grandes craintes c'était peut-être celle de te blesser à cause du manque de repos des enfants. Comment est-ce que tu as réussi à gérer ? C'était quoi les moments les plus difficiles dans cette prépa ? Alors, c'est tant bien que tu parles de blessure parce que je n'ai pas eu de gros pépins physiques durant la prépa mais j'ai quand même un tendon d'Achille qui est un peu fragile. Déjà en 2020, il était un petit peu inflammé et il m'avait déjà un petit peu embêté un petit peu après la naissance des petites. Et puis là, avec la préparation marathon, c'est une douleur qui est revenue. Quand on a un petit peu discuté avec mon coach, je n'ai pas attendu trop longtemps avant de réagir. Et puis là, il a fallu réagir et puis faire des exercices tous les jours. Donc, ça m'a pris, je dirais, une quinzaine, 15 à 20 minutes par jour bien sur un mois et demi, je pense, où je faisais l'exercice d'extension sur l'escalier, de mettre un peu de glace à la fin. Toujours essayer de jauger la douleur et puis de ne pas faire en sorte que ça devienne une douleur insupportable durant mes séances. que ça reste de la gêne au départ et progressivement que ça s'améliore. Donc, j'ai quand même eu de la chance parce que je pense jouer un petit peu à la limite. Après, c'est comme mon coach le disait, on est clairement à la limite quand on veut viser des chronos du skip. En ayant, entre guillemets, ce volume d'entraînement et puis cette intensité avec la vie familiale, le boulot autour, c'est clair qu'on n'a pas la même récup que certains pros qui peuvent entre guillemets faire la sieste ne se préoccuper que de leur entraînement, de leur nutrition. Là, on a quand même bien d'autres facteurs. C'est dire ton niveau réel finalement parce que malgré, enfin, c'est pas malgré, avec ta vie de famille, ton travail, tous tes impondérables auxquels tu dois penser cette charge mentale, tu as quand même réussi à faire une préparation à 120 km par semaine. Je ne saurais même pas où est-ce que je trouverais 10 heures pour m'entraîner. Et puis, avant de nous donner le temps, raconte-nous la course. Comment ça s'est passé ? Alors, la course, je pense que ça restera quand même un moment inoubliable dans ma vie et dans ma carrière. C'est vrai que les conditions, elles n'étaient pas optimales au départ. Donc, la course s'est passée sur France 2 ou France 3. Et puis là, pour ceux qui ont regardé le marathon, je pense qu'ils sont assez vite rendus compte que les conditions n'étaient pas top. Il y avait pas mal de vent, c'était un peu humide. Mais moi, je ne me suis pas focalisé sur les aspects, on va dire, externes à la course. Je suis vraiment resté dans ma bulle. Et puis, ma crainte, c'était au départ, vu que je n'avais pas un chrono référence qui me permettait de partir avec les élites, du coup, je me suis retrouvé dans le bloc qui se situe juste derrière les élites mais qui partait en même temps. Puis ça, de l'expérience que j'avais eu à Francfort parce qu'on s'est fait un peu surprendre dans le sas à Francfort. On arrive un petit peu tard sur la ligne et puis, on s'est fait un peu mal voir parce qu'on s'est mis un peu vers l'avant mais un peu à la derre et c'était un peu compliqué, on va dire, à gérer le départ. Donc, c'était un peu ma crainte. On n'est pas à Paris. Du coup, là, j'ai vraiment mis les chances de mon côté déjà dès le déjeuner de me lever suffisamment tôt. Le départ était à 8h ou 8h15 donc ça fait extrêmement tôt. Donc, à 5h, le réveil sonne. Il faut savoir que cette fois que j'étais parti sans ma femme donc il n'y avait ni ma femme ni mes filles donc je suis parti avec un ami qui faisait aussi le marathon et puis donc j'étais seul dans mon hôtel, j'étais seul dans ma chambre et puis là, j'étais vraiment dans la bulle en fait. dès le matin même, je me sentais bien, je prends mon petit déjeuner etc. Je vais sur la ligne bien à l'avance cette fois-ci, peut-être même trop à l'avance. J'ai fait un échauffement je dirais un peu plus court qu'est-ce que j'avais fait à Francfort. Puis là, surprise totale, finalement, j'étais pas seul mais c'était large. Les gens ne se pressaient pas au portillon contrairement à Francfort. Et du coup, ça m'a rassuré, j'étais peut-être même un petit peu trop vite sur la ligne mais en fin de compte, je connaissais l'expérience du marathon, je sais que t'as le temps de te mettre dedans, que les premiers kilomètres, tu les prends pour te mettre dans ton allure, te caler, dans ton rythme. Donc ça ne m'a pas plus inquiété que ça et j'ai retrouvé justement Pascal Verset, mon partenaire d'entraînement qui lui était dans le Sass Elite et dès qu'ils ont ouvert, j'ai directement pu coller à Pascal. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment rassuré parce qu'on a fait toute la prépa, pas ensemble mais la même préparation puisqu'on est suivi par Fabien, le même coach. Et puis, de savoir que dès le départ, je pouvais courir avec Pascal, je pense que ça a été une force. Et puis, on ne s'est pas affolé les deux. Donc dès le départ, on savait que ça partirait fort. C'était un peu descendant, le premier kilat un peu descendant. Donc c'était le piège à éviter. On voyait plein de gens autour de nous mais partir beaucoup trop vite. On savait qu'ils n'étaient pas dans leur alli en marathon. Donc non, c'est vraiment pas affolé. Et puis, après, je ne sais pas si vous avez entendu parler mais il y avait Mathieu Blanchard et Dorian de Koh Lanta qui étaient dans le marathon. Et puis, c'est vrai qu'ils ont assez médiatisé. Ils avaient une moto, une caméra au sein de leur groupe. C'était quelque chose de très médiatisé. Et puis nous, on savait qu'on visait un peu les temps qu'ils voulaient faire. Donc ça, je pense que ça a été aussi une source de motivation de se dire si on est dans ce groupe et qu'on tient l'allure, on peut vraiment faire quelque chose de sympa. Et puis, c'est ce qui est arrivé. On ne s'est pas calé tout de suite dans ce groupe parce qu'ils sont partis vraiment très fort. Il y avait des lièvres devant. Donc je dirais qu'il nous a fallu peut-être 5-6 kilomètres pour gentiment rejoindre ce groupe. Et puis après, on s'est retrouvé à une trentaine de coureurs ce qui est énorme. Oui, extrêmement dense. Une densité incroyable. Et on s'est calé dans le groupe. Et là, j'ai l'impression que rien ne pouvait nous arriver. Alors, il y avait quelques régularités. J'ai l'impression que ce n'était pas toujours hyper régulier le rythme qu'ils imposaient. Aussi dû au parcours parce qu'il n'est pas toujours 100% plat. Donc des fois, il y a quelques relances. Mais je pense que c'est aussi un parcours qui me correspond d'avoir des relances. Contrairement à Francfort où c'était un peu plus plat. Très plat. Oui, très plat. Et du coup, là, on s'est calé dans la rue. On était dans ce groupe. Passage au semi en 1h12. On est en bien. Donc, on continue. Je regarde Pascal toujours d'un œil. On est l'un à côté de l'autre. Des fois, c'est moi qui suis devant. Des fois, c'est lui. Mais voilà, on est toujours dans le groupe. et on a l'impression que... Alors oui, on doit faire les efforts. Mais comme il y avait beaucoup de vent, d'avoir un tel groupe, ça nous a aussi un peu protégés. Et puis d'avoir aussi cette motivation. Pas de Mathieu Blanchard, d'Orient. Finalement, eux, ils ont reçu beaucoup d'encouragement. Ils sont très médiatisés. J'ai l'impression qu'on prenait aussi ça pour nous. Cette énergie pour nous. Et puis, arrive le 30ème, bien évidemment. Où là, automatiquement, on est obligé d'y repenser. Vu qu'on a explosé à ce moment-là le marathon d'avant. On est obligé de se dire comment ça va se passer maintenant. Étonnamment, c'est entre le 25 et le 35ème que j'ai été le plus rapide au niveau de la course. Et sachant que dès le 30ème, c'était aussi plus difficile parce qu'il y a ces passages de pont. Où tu descends, tu remontes. Il y en a peut-être 3 ou 4. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on devait remonter, j'intégrais et je relançais. Et ça me permettait de ne pas rester dans un faux rythme. Voilà. Donc, jusqu'au 30ème, on était vraiment un grand groupe. Et arrive le 30ème, ça éclate un peu de partout. Mais heureusement, ça n'éclate pas au niveau de l'allure. Donc, on a quelques athlètes qui accélèrent. Notamment, Mathieu Blanchard et d'autres. Donc, finalement, il finira une minute devant. Ce qui n'est pas énorme au final, mais sur 10 kills quand même, on voit qu'il a quand même accéléré. Et puis d'autres qui ont peut-être vécu ce fameux mur. qui ont peut-être fini 10 minutes après qui ont peut-être perdu bien des plumes au final. Donc, on s'est retrouvé à, je dirais, 5 ou 6 coureurs dont Dorian Koh-Lanta. Et puis, c'est drôle parce que finalement, on n'était plus que 5 ou 6. Puis, il y avait toujours la caméra avec Dorian. Donc, nous, on était Pascal et moi ici. et puis, on s'accrochait. Donc là, l'allure, elle est restée régulière jusqu'au bout et j'ai vraiment eu de la peine dès le 37ème. Donc, les 4 derniers, j'étais vraiment moins lucide. Il fallait faire tomber Pascal à un moment donné. C'est un petit peu énervé ce moment, mais c'est clair, on est tellement proche qu'on n'a pas envie de faire tomber l'autre. Donc là, je sentais qu'au niveau musculaire, au niveau du souffle, ça a commencé à devenir dur. Mais c'est juste incomparable par rapport à ce que tu vis à Francfort où tu exploses au 30ème. Là, tu sens que tu... Tu sais que mentalement, c'est fini. Oui. Mais là, quand il te reste 4 km, tu n'as pas le droit de lâcher. Non, pas non. Donc, l'allure, elle est restée la même mais en cravachant, en donnant le max. Et voilà, Pascal a réussi à accélérer sur les 2-3 derniers kills. Donc au final, il met une vingtaine de secondes. Je suis très heureux pour lui et c'est clair. Mais moi, j'avais à ce moment-là en tout cas pas la possibilité de donner plus. Mais j'étais déjà super heureux de tenir le rythme. Oui, c'est clair. Après, voilà, il ne fallait pas un kill de plus mais en même temps, ton cerveau l'intègre et... t'es allé jusqu'au bout. Ouais, ça devenait compliqué mais... T'arrives, tu franchis la ligne d'arrivée, tu savais quel temps t'avais fait ou... je voyais que j'étais dans la minute de 23, 2-23, un haut, mais je voulais vraiment rester dans cette minute-là. Comme ça, ça fait aussi la même minute que Pascal. c'est que là, j'aurais signé pour un sub de 25. Donc, je faisais une minute de plus et puis j'étais heureux la même chose. Donc là, non, je ne peux pas être plus content. Et puis, j'ai trouvé que c'était sympa. Il est arrivé 20 secondes avant, il est resté sur la ligne. J'arrive, je me fous un peu par terre, je n'en peux plus. Il est indirect vers moi à me féliciter. Et puis, comme j'ai dit avant, la sensation de fatigue n'était pas la même. Parce que c'est dû au fait d'avoir réussi. C'est aussi possible. Mais, c'est clair qu'on récupère beaucoup mieux les jours suivants en ayant réussi sans domicile qu'en ayant vécu ça comme un échec. Tu l'as dit très justement, la tête, elle fait quand même énormément. Et quand tu franchis cette ligne d'arrivée, tu penses à quoi en premier ? Tu travailles encore ? En premier, je pense à ma famille. Parce que finalement, je n'ai rien à gagner au niveau salaire, au niveau de ma vie professionnelle. Donc, c'est surtout, je repense surtout à tous les sacrifices qui ont été faits. et puis, je repense surtout à ma femme et mes filles, même s'elles ne sont pas directement sur place, en me disant que ce que j'ai fait, ce n'était pas du vent et puis, ce n'est pas du travail dans le vide. Et puis, il y a quand même une reconnaissance et un joli cadeau. Elles ont contribué à ton succès quand même. Voilà, oui. Mais je pense, parce que d'un sens, c'est aussi mon équilibre. C'est une belle histoire. Donc, oui, il y a peu de répit, mais est-ce que je serais mieux dans ma peau ou est-ce que je serais mieux dans ma tête si j'étais seul, célibataire et que je m'entraînais à 24 ? Je n'en suis pas sûr. Il semblerait que non. Parce que moi, la difficulté que j'ai quand je n'ai pas de contraintes, c'est de me dire ouais, je repousse. C'est que tu te laisses aller. C'est quelqu'un qui repousse beaucoup les choses. Si j'ai le temps à disposition. Et puis là, d'avoir une famille et un travail, en fait, tu as des créneaux. Et tu sais que dans cet horaire-là, tu dois faire ta séance. Elle est faite. Et puis derrière, tu profites d'autres choses. Ça t'oblige à savoir ce que tu veux faire vraiment. Donc, quand tu es en train de faire un truc, si ce n'est pas ce que tu as envie de faire en général, tu ne feras pas deux fois la même erreur parce que le temps, il part. Il part et tu ne l'as plus. C'est clair. Puis si on n'a pas la passion de ce qu'on fait, on arrive tout de suite parce que c'est clair et net que je ne vais pas m'amuser à faire ça si je n'éprouve pas de plaisir. Clairement. Parce que là, on se met quand même une charge énorme. je peux comprendre que ça ne correspondrait pas à tout le monde par rapport à ses objectifs. Certains courent pour le plaisir, pour perdre du poids. Il y a plein d'autres raisons de courir. Ce n'est pas le seul facteur. Ce n'est pas le seul facteur. Tu as parlé de ta famille, de tes amis. c'est les gens avec lesquels tu t'entraînes. J'imagine quand même, il y en a quand même quelques-uns, mais avoir des amis puis sortir le week-end, j'imagine que c'est un peu compliqué. Bon, alors, c'est devenu compliqué déjà d'un point de vue familial. Même sans parler de sport. Oui, clairement. Ça, c'est clair. Après, tu parlais d'amis coureurs, c'est devenu des amis. La plupart, je ne les connaissais pas forcément avant de courir. Donc, c'est clair. J'en ai côtoyé quelques-uns qui, par la course à pied, sont devenus des amis. Donc, c'est toujours sympa parce qu'on peut toujours partager un entraînement, une après-course avec eux. Puis, ça reste des moments où finalement, tu sors, mais tu as quand même fait ton entraînement ou ta compétition. Puis après, je dirais que j'ai deux, trois groupes d'amis que j'ai de longue date où là, c'est des amitiés qui sont fortes et qui ne vont jamais se casser qu'on se voit une fois tous les quatre mois ou bien qu'on se voit tous les jours. C'est ça qui est beau, c'est que c'est des amitiés qu'on s'est forgé soit dans l'enfance, soit plus tard au collège. Puis, ce genre de personnes là, je sais que je peux compter dessus toute ma vie, même si je les vois, moi. Et ils comprennent aussi clairement mon emploi du temps, on va dire. Tu as une super excuse, quand même. De 23. Il y a un pire comme excuse. Mais après, je pense quand même qu'il y a des moments où on doit s'octroyer des sorties. Il faut lever le pied. Que ce soit ma femme comme moi, sans les enfants. Et puis, avoir une sortie de temps en temps. Alors, c'est clair, ce n'est pas chaque semaine. Mais je dirais une fois par mois ou tous les deux mois, on doit quand même... Ça m'a profité. Ça m'a profité. Et puis, voilà, là où je suis content, c'est que pour Francfort, j'avais été un peu plus strict au niveau hygiène de vie. Puis, je m'étais mis des barrières un peu au niveau des sorties, au niveau de l'alcool, au niveau de pas mal de choses. Et puis, cet échec m'a fait prendre conscience que ce n'était pas moi. J'ai toujours été quelqu'un qui, dans ma jeunesse, qui est beaucoup sorti. Et puis, j'ai toujours le plaisir à vivre la nuit entre 16 et 21, 22 ans, on va dire. C'est un peu ma période de foot. C'est aussi l'autre aspect du foot. Vu qu'on est dans une équipe, après le match, de sortir avec les copains. Donc, j'ai toujours été un bon vivant à ce niveau-là. Et puis, je ne vais pas dire que j'ai fait le fou pour la préparation de Paris, mais je me suis accordé deux, trois moments où j'étais un peu plus zen, où je buvais quand même une de bière de temps en temps, du vin rouge, voilà, carnaval. Et ça, j'ai l'impression que ça a contribué à ce que je sois mieux dans ma tête. Alors après, voilà, on va être honnête, le lendemain, tu le payes un peu sur ta séance, mais assez vite, tu te rends compte que tu ne perds pas le niveau. Ça me correspond, ça ne va peut-être pas correspondre à tous les athlètes. À chaque fois que je reçois un invité, je les soumets à la redoutable séquence sur le grill où je leur pose des questions. C'est jamais méchant, j'espère. Il y a une question hyper importante, j'espère que tu auras la bonne réponse. Je suis désespéré d'entendre la réponse que je souhaite. Est-ce que tu es prêt à passer sur le grill, Jérémy ? Je suis prêt. C'est parti. Au-delà du mur, sur le grill. Tu ne t'entraînes plus tôt le matin ou le soir ? Le soir. Ça dépend la semaine, le soir, et le week-end le matin. T'as plus de la victoire en compétition ? Non, ce n'est pas une victoire, mais ça restera le marathon de Paris. Une course mémorable ? Mémorable, Moré à Fribourg. En tant que Fribourgeois, ça reste quand même la course mythique. C'est plus facile de faire une préparation marathon ou de faire des rinçages de nez à ta fille à 2h du mat ? Préparation marathon. Mégéré pour ceux qui n'en ont pas. On se revoit dans 5 ans. Tu me racontes quoi en premier ? J'espère toujours être à ce niveau-là, mais c'est clair que là, j'ai 31 ans. quand on peut voir la longévité sur le marathon, j'espère pouvoir encore tirer quelques années. Fondue moitié-moitié ou un chreur ? Moitié-moitié. Ah non ! Non ! Non ! Retour en 2013. Si tu pouvais donner un conseil au Jérémy de l'époque, tu lui dirais quoi ? Un conseil ? Ça aurait été peut-être de commencer la course à pied avant, mais finalement, je ne regrette pas d'avoir vécu ces belles années. ça fait partie de mon histoire. Très bien. Aucun regret. Je suis le génie de la lampe et je t'offre un vœu. Ça serait lequel ? D'avoir un peu plus d'heures dans la journée pour mieux récupérer. Ton exemple dans la vie ? On essaie toujours de s'inspirer un petit peu les sportifs. Donc, à tous les niveaux, on peut avoir des exemples. mais là, je trouve que si on prend un redire fédéraire, en tant que bon suisse, ça reste une bonne inspiration. Pour lui qui a deux paires du mot en plus. Ça peut bien me coller. Quelque chose sur toi que la plupart des gens ignorent ? Même si en société, j'ai l'air assez timide, je suis quand même assez impulsif et qui a un fort caractère. Bravo ! Bravo, bravo ! Excellent ! C'est bon aussi. Quand on vit une préparation comme tu as vécu et quand tu arrives à battre ton record, à atteindre tes objectifs, j'imagine qu'il y a une phase un peu de décompression. Là, tu te situerais dans quelle phase ? Tu es dans une phase de récupération ou tu es en train de préparer une compétition ? Là, je dirais que la phase de récupération est déjà passée puisque c'était déjà début avril, le marathon. C'est clair, tout le mois d'avril, c'était un peu une phase où j'ai quand même eu du mal à revenir. Il m'a quand même fallu bien trois semaines pour trouver des jambes. Mais à ma belle surprise, ça s'est bien passé vu qu'à Tavelle, trois semaines après, j'avais remporté la course et j'avais eu des bonnes jambes. Je dirais que maintenant, je suis plus dans une phase de préparation montagne aussi pour varier les plaisirs et puis casser un peu cette routine de la route. J'avais aussi envie de... Tout en gérant un peu les heures d'entraînement puisqu'on sait que quand on fait de la montagne, ça prend forcément plus d'heures. Mais je reste dans des distances raisonnables et puis mon objectif, ce serait de me présenter au championnat suisse de course montagne au lac noir, première route qui serait un peu la dernière grande compétition avant l'arrivée de nos troisième enfants. Félicitations ! Voilà ! Bravo ! T'y arrives encore ! Excellent ! Ouais, alors là, c'est encore une autre étape, on verra comment gérer ce nouveau cap. Ça va très bien se passer, j'en suis sûr. C'est clair, le marathon, c'est pas un sujet d'actualité avec ce qui va nous arriver en familial. Je comprends tout à fait, effectivement. C'est la fin de l'année. La course de montagne, c'est une volonté de variété ou c'est quelque chose qui titille un peu ? En fait, j'ai toujours aimé la polyvalence depuis que je cours. Au départ, je me cherchais un peu. Est-ce que je suis meilleur sur route, à plat, en montée, sur du vallonné ? Moi, ce qui me correspond le mieux, à mon avis, c'est quand même le vallonné avec des petites relances. Mais pas directement de la montagne avec des grands raiders comme la fin de Néry Mollaison. Ça, c'est encore un autre type d'entraînement. Mais sur une course qui peut être roulante ou on peut avoir des parties quand même ballonnées, je pense que j'ai moyen de tirer mon épingle du jeu. Typiquement, c'est un series d'un que j'avais fait en 2018. J'avais fait un temps de 2h56. Ça fait le record. C'était à peine 2 ans après que je m'y sois mis. Ça, c'est... Ça reste dans un coin de ma tête. C'est quand même quelque chose que j'ai envie de me dire un jour. Si je me représente à Serzinal, c'est pour mettre le focus là-dessus et clairement viser un chrono. Donc 2024, je t'aurai à l'œil sur Serzinal ? Ouais, après... Après, à voir, parce qu'on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Ça, c'est clair. Serzinal, marathon... Il faut aussi faire des choix et d'avoir fait le choix de la préparation de marathon, c'est aussi ce qui fait que j'ai pu atteindre ce chrono. Bien sûr. Mais oui, c'est... C'est toujours difficile de faire ses choix et puis dès qu'on part dans une direction de vraiment la garder et pas trop se disperser. Ouais, on a toujours envie effectivement d'en faire plus, mais nos vies nous obligent à rester droit et à filer dans le droit chemin. Tu te fixes combien d'objectifs prioritaires par année ? Ouais, pas plus que 2 ou 3. Ouais. Après, bien sûr, il y a toujours les courses habituelles. Bien sûr. Les courses régionales et puis je pense que c'est important aussi qu'on y aille en tant que bons régionaux, qu'on se montre et puis que ça fait aussi plaisir aux organisateurs, ça fait plaisir au public et puis ça fait aussi des courses de... entre guillemets, où on peut se repérer, avoir des infos sur la forme actuelle. Mais sans forcément toujours être au top parce qu'on ne peut pas avoir un pic de forme qui est là toute l'année. C'est quand même impossible. Puis je constate, j'ai souvent un petit creux justement juillet, juillet-août. Donc c'est aussi là que je me dis faire un peu de montagne. Faire aussi passer le plaisir avant à tout prix le côté... Le côté chrono. Le côté chrono. Après, on se connaît. Quand on met en deçà, on donne tout. Mais du fait que c'est moins mon terrain de jeu, je me mets aussi moins de pression durant cette période de l'année. Parce que les deux gros objectifs, ça peut être un marathon et Moura-Fribourg. C'est déjà pas mal niveau stress à gérer. J'espère que ça va le faire. On plaît ça que le bébé... Bon alors là, Moura-Fribourg, j'avoue que j'ai bien envie d'y participer, mais je ne me suis pas mis trop de plans précis après l'arrivée du bébé. La préparation ne sera pas les plus intenses, mais après, c'est aussi une course où on peut courir parce qu'il y a des gens, il y a des amis et puis c'est effectivement une affaire vraiment populaire. Ça me tient aussi à cœur de faire un maximum de fois en dessous de l'heure. Même si ce n'est pas une année où je serais forcément au top de se dire même si j'ai des nues compliquées, pourquoi pas essayer de passer sous l'heure. Après, ça peut être un défi personnel et puis il faudra essayer de mettre de côté la concurrence ribougeoise, mais j'ai quand même des bonnes bases depuis Paris. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Se reposer autant que tu peux, le peu que tu peux et puis je me réjouis de voir ce que ça va donner cette course de montagne ou l'Akna. Peut-être que je m'entrais. Encore félicitations à la famille et puis plein de beaux challenges. Et puis on se voit l'année prochaine à Cersinale. On l'espère. Il faut que je me prenne à l'avance. Merci d'être venu Jérémy. A très bientôt. Merci à toi. Ciao. Bonne soirée. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien. Allez, à très vite. Ciao. Ciao. Musique Sous-titrage ST' 501 ...